Communauté musulmane, notre tour d'horizon de la presse de ce vendredi avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Aïcha, bonjour. Ça va, tu vas bien ce matin ? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la Une du Journeau en ce vendredi ? Encore et toujours Aïcha, l'ancien premier ministre, cher Hadjibou Soumare, toujours premier bien sûr à la Une à des quotidiens. Et c'est Beausville Jour qui revient bien sûr sur son audition hier à la Sûreté urbaine. Le journal du groupe immédiat de noter que l'ancien PM est donc en garde à vue. Et noter que c'est Mamad Amagui qui rejoint bien sûr les soutiens ce matin. A lui donc de noter qu'il a répondu clairement à ces questions. Mais Ismaël a fait dire, donc Ismaël Amadjorfal, de noter que les fauteurs de troubles, on les arrête. Oui, on les juge en tout cas. Beausville Jour note que ce fut une chaude journée car la police a bien mariné Hadjibou Soumare. Relance quotidien sur ce, note que l'ex-PM a soutien qu'il n'est pas dans des accusations ni dans des affirmations, mais dans des hypothèses. Hadjibou Soumare a donc obtenu ses réponses. Et la publication revient bien sûr sur ce que ce dernier a dit à ses enquêteurs. L'observateur quotidien pousse le bouchon un peu plus loin et revient sur toute l'enquête. Conteste cette affaire Hadjibou Soumare, je n'ai rien affirmé, je ne confirme rien, je ne suis pas dans la preuve à ces derniers. De poursuivre, je parle en tant que chef de mouvement politique et j'attends les réponses du président. En tout cas, le montant de 7,9 milliards de francs CFA que j'ai avancé est juste une hypothèse d'école et d'épricement. À deux salons, les cafés et restaurants, entre autres, dans les colonnes de nos confrères du groupe Futura Media. Sur ce, enquête quotidienne a note que placée hier en garde-vue, après son audition à l'ASU, Hadjibou devrait être déféré au parquet. Selon les sources de nos confrères, il ne pourra s'en sortir qu'en présentant des excuses publiques. La proposition d'Abdou Mbaye et les dénonciations de Khalifassal dans les colonnes du journal. En tout cas, enquête quotidienne, titre des excuses publiques entendues, bien sûr. Les échos quotidiens font écho, cette fois-ci, de cette reprise de manifestation de l'opposition en prélude au procès. Son co-Mambaynon, le leader de PASSEF, à la une, du journal ce matin, c'est Yéhu Askanui, qui appelle à un giga meeting mardi prochain. Bien sûr, pour contourner le préfet, deux sites sont choisis, le terrain à Capeste et Parcelles, a saigné le terrain Khariala de Grand-Yof, démarche plutôt dans les 46 départements prévus, ceux dès le 15 mars. Yéhu, appelle à un giga meeting mardi prochain, s'exclame à la publication. Du côté de Vox, au public quotidien maintenant, notez que le sujet est également le même. On est toujours à la veille du procès. Son co-Mambaynon, Yéhu va ainsi chauffer les rues, bien sûr, les 14 et 15 mars. Ce sont quoi avertis le chef de l'État, Makissal. En tout cas, avec ou sans autorisation, il y aura bien des manifestations le 15 mars, dont les 46 départements. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Il s'agit là de cette présidentielle de 2024. Il y a des défales à la une et l'interrogation de nos confrères dans l'article N.V. 9. Il est donc mentionné que les personnes condamnées à plus de trois mois d'emprisonnement sont sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis pour un délit autre que ce numéro de deuxième moment. Assis à dessus, sous réserve de disposition de l'article N.V. 8. Des défales, il est éligible. Direct News s'interroge. Je l'attribue une quotidienne à présent pour parler des 98 milliards de Bougangue. Denis donc, qui détaille ce matin le scandale. Et on révèle encore l'argent en question a été prêté illégalement en date à la banque. Et FBN donc, et des intérêts perçus ainsi. On évoque également un compte bancaire illégalement ouvert à FBN au nom de l'État du Sénégal sans validation du ministère des Finances et dont un subordonné de Mansour Fay est le seul signataire selon le journal du groupe des médias. Actualité sportive. Ses records quotidiens qui parlent de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Égypte. La finale oppose le Sénégal à la Gambie. Pape de Mba et Adama à Bojan. Le duel d'artificiers rappelons bien sûr que ces deux derniers sont les meilleurs buteurs de la compétition. Le ballon orange, le basketball à présent pour finir avec la tribu de sport. Agis donc de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Et voici donc des clubs qui recusent et disqualifient à mettre à Babacar Ndiaye. En attendant, la publication évoque également la Basketball Africa Ligue et le ministre des Sports, Yorho Bajatara, qui motive cette fois-ci à l'égable avec 15 millions à l'ézouane pour cette compétition à Isha. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une excellente lecture. Très bonne lecture, amis tous les spectateurs. Merci beaucoup Guégoire. Ce fut un plaisir Isha. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera pour le journal en Rolof. de la première partie. Merci.